On se retrouve dans un autre épisode de Allô Maman. Cette semaine, nous allons nous concentrer sur les parents qui travaillent, les mums qui travaillent. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes de mamans. Il y a des mamans qui sont à la maison, il y a des mamans qui ont le luxe, ou bien peut-être ont décidé d'être à la maison par choix. D'autres, parce qu'elles n'ont pas le choix, elles doivent aller travailler. Et parce qu'elles n'ont pas le choix, elles doivent faire certaines activités. Les enfants sont toujours en vacances. Et tu te poses la question de savoir comment je fais, je travaille de 9h à 17h. Je ne sais pas comment avoir du temps pour les enfants. Ce dont tu parles, c'est bien, il y a des vies, mais moi je travaille. Marie, il y a quelque chose que j'aimerais te dire d'abord. Même si tu travailles, j'aimerais que tu comprennes ceci. Lorsqu'on décide d'être maman, lorsqu'on décide d'être parent, c'est une décision. C'est une décision et malheureusement ou heureusement, la vie, ça aurait été bien si le Seigneur nous montrait de l'avance ce qu'il va arriver. Parce qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées au début des relations. Après, elles ont divorcé, elles se sont séparées ou elles se sont retrouvées seules en train d'élever les enfants. Et bien, elles ont tout d'un coup eu la charge pondérale du père et de la mère. Et quand je parle de charge pondérale, je parle également de charge matérielle, je parle de charge psychologique avec tout ce que ça entraîne. Et bien sûr, la charge économique qu'on ignore et la charge émotionnelle, bien sûr, dont on n'aime pas beaucoup parler. Et si je suis certaine, je te parle beaucoup d'émotions, je te parle beaucoup de guérison, je te parle beaucoup de traumatisme parce que c'est cela en fait qui va nous permettre de remonter à la surface. Ce n'est pas de fuir ou bien ne pas en parler, c'est de parler de faire face à cela en fait. Parce que tu ne peux pas changer quelque chose que tu refuses de faire face. Tu ne peux pas en fait soigner quelque chose, une maladie dont tu ignore l'existence en fait. Donc, si tu es une maman qui travaille de 9h à 17h, voilà ce que je vais te dire en fait. Si tu as la possibilité, si ce n'est pas encore trop tard, si tu es une jeune maman, tu écoutes ce message, tu as la possibilité de choisir ta carrière. Choisis ta carrière de sorte que si tu veux avoir les enfants, bien sûr, demain après-demain, d'accord, que tu puisses être là lorsque les enfants sont en vacances. Il y a des métiers comme l'enseignement, il y a des métiers comme, comment on appelle ça, tu peux être entrepreneur, tu peux être également décider d'avoir un emploi à ton partiel, tu peux avoir un emploi où tu ne travailles que trois fois dans la semaine et puis les deux ou trois, quatre fois tu es off, c'est-à-dire que tu ne travailles pas. Donc, choisis un métier plus ou moins flexible, en d'autres mots en fait. Si tu as la possibilité de le faire, bien sûr, parce que ça dépend de la carrière, ça dépend de la saison dans laquelle je te trouve, ça dépend des réalités dans lesquelles tu te trouves. Mais si tu as la possibilité de choisir, choisis ce métier qui te permet d'être à la maison lorsque les enfants sont à la maison. Pourquoi je le dis? Ça va te permettre en fait que tu puisses avoir un peu le stress de quoi? Qui va s'occuper des enfants quand les enfants seront en vacances? Comment je vais faire des activités quand les enfants seront en vacances? Comment ceci en fait? Ça va te permettre d'avoir cette paix du cœur, sachant bien que pendant que les enfants sont en vacances, tu n'as pas besoin de réfléchir trop en fait, comment en fait tu vas gérer la période des vacances. C'est très, très, très important. Si tu es une jeune maman aujourd'hui, demain après demain, si tu es une jeune fille, demain après demain, tu veux être une maman, pense vraiment à cet élément-là auquel on ne pense pas une fois les enfants sont là. C'est très important de penser à cette situation, à ta position, à ta carrière, avant même d'avoir eu les enfants. En fait, c'est très, très, très important. Surtout dans la société dans laquelle on évolue, où les gens sont occupés, où les gens, la société économie, l'économie met la pression. Il ne faudrait pas, d'accord, que ta situation, que l'arrivée des enfants soit vraiment une pression en fait. Il faut en penser, si possible, avant même de faire les enfants. Ça va t'éviter moins de dégâts. Donc, si tu es en train de travailler, en fait, c'est le moment que tu travailles, je vais te donner quelques astuces qui peuvent t'aider en fait. La première astuce, d'accord, c'est de faire un programme. Si tu travailles les 9h à 17h, fais en sorte que tu puisses créer des activités. Tu peux trouver des activités que tu pourras faire avant, après le boulot en fait. C'est-à-dire que ça peut organiser des choses que tu peux faire après le boulot. Après le boulot, quand vous rentrez, tu fais des activités. Ça peut être des choses également que tu peux faire lorsque tu rentres à la maison. Où vous êtes en fait en train de faire ça en famille, à la maison, d'accord. Où vous êtes en train de faire ça en fait. Ça peut être des jeux de société. Ça peut être des... Comme je disais la dernière fois, des cours de cuisine, des moments de cuisine à la maison. Tu as besoin de sortir. Ça peut être en fait le week-end. Profiter du week-end, d'accord. Le week-end ou si tu ne travailles pas le week-end, bien sûr. Tu peux faire également les activités le week-end en fait. Donc, le plus important encore, ce n'est pas que de te dire que tu dois forcément suivre le programme que je te donne. Si ton programme te permet de faire ce que je te dis tous les jours. C'est-à-dire qu'avoir un programme avec les enfants, avec un programme avec les enfants. Mais si tu travailles, d'accord. Tu peux le faire même si tu travailles. Donc, si je finis de travailler, le soir, accorde un moment aux enfants en fait. Accorde un moment aux enfants. Pas du temps avec les enfants. Fait des activités. Et si vous pouvez aller marcher dehors, aller du marché dehors. Si vous pouvez aller faire, aller regarder mon moment aux enfants, même à la maison. Maintenant, il y a Netflix qui est là. Donc, vous pouvez regarder Netflix. Vous pouvez regarder différents films. Tu peux donner des enfants. Souvent, moi, je demande à Francisque. Qu'est-ce que tu veux regarder aujourd'hui? Des fois, ils vont te dire, il y a tel film qui est sorti, etc. Vous pouvez aller regarder un film, d'accord. Vous aussi, vous pouvez vous l'offrir. Vous pouvez également aller regarder un film sur Netflix. Je sais, un film sur Netflix. Ou bien il y a des bonnes séries chrétiennes. Je suis une maman chrétienne. Il y a des bons films chrétiens. Vous pouvez les choisir. En fait, cette semaine, vous regardez le film d'Esther. Vous pouvez regarder le film de Daniel. Vous pouvez regarder le film de Joseph. Tellement, en fait, en français comme en anglais. Et plusieurs activités que vous pouvez faire, en fait. Ça peut également être, si tu travailles, ça peut être également... Tu peux programmer, en fait, tes vacances pendant la période des vacances des enfants. D'accord? Donc, c'est également une option. Ces personnes qui ont, par exemple, qui prennent des vacances une fois par an. D'accord? Donc, au mois d'août, ce sont les vacances. C'est en vacances, maintenant, ou bien en juillet. Donc, programme également tes vacances annuelles pendant la période des vacances. Les enfants, c'est même encore l'idéal. Ça va te permettre, d'accord, justement, de profiter même un mois, deux semaines. Ça dépend de combien de temps de travail. Je crois, généralement, c'est un mois pour les fonctionnaires. Et tu peux avoir un mois plein de vacances. C'est pas à négliger. Un mois, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Vous pouvez voyager en famille. Vous pouvez aller en week-end. Vous pouvez programmer des randonnées. Vous pouvez programmer des visites, d'accord? Des sites touristiques. Vous pouvez programmer des visites des amis, des parents, de la famille. Vous pouvez également faire des choses. T'as donné un relicule ensemble. Et toi, mais également, ça peut être une période où tu peux t'offrir, d'accord, de prendre des formations. Je ne fais que vous encourager de plus en plus. En tant que maman, c'est très important d'investir en vous-même. Investissez en vous-même. Payer des formations. Pendant ces périodes-là, vous jouez avec les enfants. Amusez-vous avec les enfants. Mais également, ajoutez-vous de la valeur. Votre couronne a besoin d'être entretenu. Donc, c'est cette période également où tu peux décider, d'accord, d'aller à des conférences. Vous pouvez aller à des conférences en famille. Il y a des conférences en famille. Il y a des conférences ou des ateliers où tu peux avoir les ateliers des enfants. Et les ateliers des grands également. Ce n'est pas seulement la période où on se concentre seulement sur les enfants. Il faudrait que toi-même aussi, après 30 jours, que tu puisses grandir, que tu puisses te nourrir, que tu puisses t'éduquer. Que tu puisses également sortir de là, en fait, différent, en fait. Et il faut comprendre, en fait, cela, que c'est très important pendant cette période également de t'acheter de la valeur. Tu peux décider, en fait, pendant cette période, de te faire, comment dire, un challenge de 30 jours. 30 jours vente plat, 30 jours cuisses pire redondons, 30 jours bras musclés. Où tu décides de marcher tous les jours pendant 20-30 minutes. Où tu décides de faire un challenge que tous, pendant ce mois d'août, en fait, je fais 10 000 pas chaque jour. Donc, chaque jour, tu vas au parc, chaque jour, tu vas autour de l'appartement, de la maison. Tu cours à la plage, tu as la plage à côté. Mais quelque chose que tu fais pour toi-même. Ça peut être également un jour où tu décides de lire, d'enlever ce livre qui est Jean La Poussière dans l'armoire, en fait, dans le placard. Et tu prends ce livre, tu le lis, tu décides de le lire et tu décides de le terminer, en fait. Et je ne te dis pas de terminer ça au point de ne liger les enfants de ta maison. Non, ça peut être quoi? 10 pages par jour. Ça peut être quoi? Un chapitre par jour. Ça peut être quoi? Un chapitre par semaine. Ça peut être quoi? 2, 3 ou 10 pages même par jour. Je t'assure que le plus important, c'est la consistance que tu accordes. Et dire que j'ai la détermination de terminer ce livre-là à la fin de mes vacances. Je t'assure que tu auras même la motivation de terminer. Tu seras tellement déterminé que tu vas terminer ce livre et tu vas encore avoir un autre livre, en fait. D'accord? C'est ça la beauté de ce que tu es déterminé. Et il y a une énergie, c'est également pendant ces périodes que tu peux également profiter, d'accord, comme je disais, d'être inscrire à l'académie. Et l'académie, les cours sont déjà prêts, là. Tu peux prendre les cours où on t'enseigne, disons, on parle de ta motivation, on parle de ton mindset, on parle de ton corps, on parle de ton âme, on parle de tes émotions, tellement de choses qu'on apprend dans l'académie que pendant ces périodes que les enfants sont à vacances, pendant que tu n'as pas à courir, pendant les devoirs de vacances, tu peux également, d'accord, t'inscrire, tu peux également étudier toi-même pour toi-même. Et pourquoi pas pendant ces périodes-là, je veux un d'outil à être réel, aller dans une chose également pour toi en tant que femme. Tu peux aller dans un style de beauté, où tu peux te refaire une beauté, où tu peux refaire ta coupe de cheveux, où tu peux, je ne sais pas, tu changer un peu quelque chose. C'est très important de changer, en fait. Et là, depuis des années, c'est la même coupe que vous avez, d'accord? C'est la même coiffure que vous adoptez. Changez un peu quelque chose. Osez les couleurs. Osez, en fait, des styles différents, d'accord? D'autres choses que vous pouvez faire également en tant que femme, vous pouvez également, d'accord, vous refaire une bonne garde-robe. C'est très important. Surtout lorsque tu as accouché, tu as pris du poids, tu as maigri, tu as grossi, etc. Tous ces changements, d'accord, de ne pas en créer en fait quelque chose d'un peu d'insécurité, un peu en toi. Mais pourquoi pas te refaire une garde-robe? Pourquoi pas, en fait, te refaire ta robe en fonction de la saison dans laquelle tu es? Peut-être que tu as plus de joues, plus de ventre un peu grossi. Peu importe, cherche des vêtements adaptés à ta saison en ce moment. Cherche les vêtements qui te saignent mieux. Je suis arrivée à un moment dans ma vie où je préfère être confortable, être bien dans ma peau, être belle dans ma peau, que de me sentir serrée parce que je veux ressembler à tout le monde. Non, crée-toi un style, un style vestimentaire unique à toi-même, d'accord? Tu sais que tu es unique. Si tu as besoin d'aide par rapport à cela, écris en bas que tu as besoin d'aide par rapport à cela. Et on peut faire un atelier, bien sûr, payant, où je peux m'asseoir avec toi et vraiment te donner des conseils plus approfondis. Mais c'est très important en tant que femme également pendant cette période de prendre soin de toi, c'est très important. Repose-toi, repose-toi pendant ce moment, pendant que tu programmes pour tout le monde, repose-toi. Fais des siestes, courtes, longues, d'accord? Reprends de l'énergie, c'est très important. Et tu peux également, d'accord, pendant ce moment, te projeter à l'avenir, en fait. Fais quelque chose pour l'avenir, qu'est-ce que tu veux pour toi-même? Grandis, qu'est-ce que tu veux pour toi-même dans quelques mois, dans quelques années? C'est très important, d'accord? Les enfants vont commencer l'école, mais toi, qu'est-ce que tu auras appris de toi-même? Qu'est-ce que tu auras ajouté? Qu'est-ce que tu auras, en fait, investi en toi-même? J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas, d'accord, de t'abonner et de dire, en fait, quelles sont les activités? Qu'est-ce que tu vas faire parmi la liste-là qui te parle le plus en bas? Et bien sûr, quel est le sujet que tu aimerais quand on te discute? À prochain, à l'eau, maman. Allez, c'est à coach. Merci beaucoup pour vos commentaires et toutes ces personnes qui s'abonnent. Nouvelle abonnée, bienvenue. N'oubliez pas, pour celles qui veulent s'inscrire à EVE Academy, les cours sont déjà disponibles, vous êtes là, d'accord? Vous êtes en vacances, c'est le moment d'investir en vous-même. N'oubliez pas de prendre du temps pour vous. N'oubliez pas également de faire de vous une priorité. Et bien sûr, c'est aussi un moment d'aller faire ton check-up annuel, parce que des fois, c'est difficile pendant l'année de prendre rendez-vous pendant cette période-là. à programmer un moment où tu fais ton check-up annuel, où tu regardes tes dents, où tu regardes tes yeux, où tu fais complètement, où tu fais le scanner, où tu regardes tout, 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 où tu vas chez le gynécologue. C'est très, très, très important. Allez, je vous embrasse très fort, d'accord? Soyez bénis avec amour. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada